Alléluia, 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 Alléluia. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie L'Oliève, L'Oliève et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Dame Thérèse Bourgette de Grande-Rivière, épouse de feu M. Raoul Weffer, fille de feu M. Joseph Ambroise Bourgette et feu d'âme Blanche Plante, décédée au foyer d'accueil à Matane le 24 septembre 2022 à l'heure de 82 ans. La famille recevra les condoléances le samedi 27 mai 2023 de 10h à 10h55 en l'église Sainte-Déloïde de Pabeau, suivie d'une célébration commémorative à 11h et inhumation au cimetière Sainte-Déloïde de Pabeau. M. Raoul Weffer de Grande-Rivière, épouse de feu d'âme Thérèse Bourgette, fils de feu James Weffer et feu d'âme Diana Blais, décédée à l'hôpital de Matane le 2 janvier 2023 à l'heure de 79 ans. La famille recevra les condoléances le samedi 27 mai 2023 de 10h à 10h55 en l'église Sainte-Déloïde de Pabeau, suivie d'une célébration commémorative à 11h et inhumation au cimetière de Sainte-Déloïde de Pabeau. M. Fernand Dubé, épouse de feu d'âme Stella Mettotte, fils de feu M. Gérard Dubé et feu d'âme Bernadette Mercier, décédée à son domicile de Grande-Rivière le 22 mai 2023 à l'heure de 77 ans et 4 mois. Vous êtes invités à un moment de recueillement avec la famille le vendredi 2 juin 2023 de 13h à 13h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivie des funérailles à 14h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Arrivés au terme du temps pascal, en ce jour de Pentecôte, ouvrons nos cœurs aux dons de l'Esprit-Saint, le Défenseur promis par le Christ et envoyé par le Père. Laissons-nous habiter par son esprit d'espérance et de charité, qu'il ravive en nous la foi et qu'il nous donne le courage de suivre le Christ. Au cours de cette célébration, soyons attentifs à l'écoute de sa parole et rendons-lui grâce. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit Fait retentir le cri de la bonne nouvelle Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit Mets à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles Voyez, les pauvres sont heureux Ils sont premiers dans le royaume Voyez, les artisans de paix Ils démolissent leurs frontières Voyez, les hommes au cœur pur Ils trouvent Dieu en toutes choses Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit Fait retentir le cri de la bonne nouvelle Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit Mets à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles Voyez, les infamés de Dieu Ils font régner toute justice Voyez, les amoureux de Dieu Ils sont amis de tous les hommes Voyez, ceux qui ont foi en Dieu Ils font que dansent les montagnes Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit Fait retentir le cri de la bonne nouvelle Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit Mets à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles Bonjour tout le monde Et entrant dans cette célébration par le nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit Amen La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur L'amour de Dieu les Pères Et la communion de l'Esprit-Saint Soit toujours avec vous Frères et sœurs bien-aimés Demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée Nous allons en être aspergés En mémoire de notre baptême Que Dieu nous vienne en aide Afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu Et de l'Esprit-Saint 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 Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême Et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs Et de l'Esprit-Saint 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 aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dents de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants, l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Introduction à la Liturgie de la Parole La première lecture nous enseigne que l'Esprit est rassembleur et que c'est lui qui ouvre le chemin à une alliance nouvelle offerte à tous les peuples. C'est ce même Esprit qui permet de comprendre l'engueur des apôtres en diverses langues. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous rappelle que la variété des dons, des services et des activités témoignent de la richesse de l'Esprit Saint donnée en abondance à chacun des membres de la communauté. Dans l'Évangile, en donnant l'Esprit aux disciples, le Christ nous confie la tâche de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée, soit la proclamation de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Lecture du livre des actes des apôtres Quand arriva le jour de la Pentecôte, au temps des cinquantièmes jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, les Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix que retentissait, ils se rassemblaient en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlaient, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte sa langue maternelle? Parc, Med et Élamite, habitants de la Mésapotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Firgie et de la Pamphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Sirène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. au Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, Dieu, tu es si grand, quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit-Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors qu'à les portes du lieu où se trouvaient les disciples, étaient verrouillées par crainte des Juifs. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie, envoya le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit-Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamant la parole de Dieu. Mes chers amis dans le Christ, Aujourd'hui, c'est une célébration très importante pour l'Église chrétienne. Car aujourd'hui, nous vivons à la Pentecôte chrétienne. C'est l'établissement de la nouvelle alliance avec Dieu le Père. Cette nouvelle alliance vient permettre aux gens de comprendre un même langage, le langage de prendre soin les uns des autres. Ou en d'autres mots, « Demain notre prochain comme soi-même, comme Jésus nous l'a enseigné. » Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus disait à ses disciples, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il nous a soufflé l'Esprit-Saint. Cette force qui nous pousse à agir. Il nous envoie en mission vers les gens. À suivre ce que Jésus nous a enseigné. De nous libérer de nos péchés. Et de vivre en paix avec Dieu. Et avec les gens qui sont autour de nous. Si on va un peu plus loin dans les Écritures, si on prend la première lecture des Actes des Apôtres, et si on veut la mettre en contexte, on constate qu'avant la lecture qu'on a lue aujourd'hui, que Saint-Luc raconte que les Apôtres, après avoir nommé Matthias comme remplaçant de Judas, ils étaient tous au Sénacle. Ils étaient assidus à la prière. Ils étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec toutes les frères. Ce verset est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'on s'énaque, l'Esprit-Saint ne s'est pas manifesté seulement aux douze apôtres, qui deviendront les messagers privilégiés de l'Évangile. Il est aussi descendu sur tout le groupe. Tous furent remplis de l'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ainsi, nous sommes tous, grâce à l'Esprit que nous avons reçu le jour du baptême, des missionnaires. Ce n'est pas une tâche réservée seulement aux ministres ordonnés ou aux apôtres, mais c'est tout le monde, tous les chrétiens et les chrétiennes sont impliqués et sont conviés à partager la bonne nouvelle. Comme l'a dit si bien Saint Paul, dans la deuxième lecture, les dents sont variées, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu. Il n'y a pas un dent qui est plus haut ou plus fort qu'un autre, mais c'est de la façon dont nous l'utilisons qui fait sa force et son importance. en autant qu'on l'utilise pour faire le bien autour de nous. C'est un très beau message qui sort dans cette lecture, surtout qui fait la coopération avec un corps. En fait, dans un corps, le pied a son importance, au même titre que la main, l'oreille ou l'œil ou la tête. C'est une harmonie de tous ces dents-là qui fait sa beauté et qui fait la force de l'Église chrétienne. Je pourrais même dire, aller plus loin, que c'est une synodalité, que nous avons à marcher ensemble. Chacun est unique, différent des autres, mais en même temps, on ne peut pas exister sans les autres. Nous avons besoin des autres personnes autour de nous. Chacun est invité à agir avec les autres, mais on doit se supporter les uns et les autres en accueillant leur particularité, leur différence. l'esprit a la vocation aussi de les appeler, à valoriser et à laisser s'exprimer leur propre charisme. Chacun est invité à agir selon son degré de foi, mais avec humilité. Il n'y a aucune limite aux dents de l'esprit. Et pour être plus clair encore, saint Paul précise que tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. D'ailleurs, dans la liturgie eucharistique, quand le prêtre fait sa messe, dans la liturgie eucharistique, il y a une phrase qui est très importante. La phrase est, « Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » Ça veut donc dire que nous sommes impliqués dans la mission de l'Église qui est d'aimer notre prochain et surtout dans la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Une partie qui dit, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Pour vivre en harmonie, nous avons à nous pardonner. Et ce message des merveilles de Dieu a été compris par toutes les personnes qui étaient à Jérusalem. Le fait que les gens comprenaient dans leur langue le message universel, cela fait référence à un passage qui était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes orgueilleux et sans scrupules qui voulaient construire une ville avec une tour pouvant toucher le ciel grâce à une force collective dans le but de ne plus avoir besoin de Dieu puis ainsi ils pourraient gouverner sur toute la terre et créer un énorme chaos. Or Dieu, pour protéger l'humanité, a confondu leur langage si bien que les gens ne s'y comprenaient plus et la construction s'arrêtait. Ici, on parle de l'histoire de la tour de Babel. Il y a une expression que nous avons tous quand il y a un groupe qui se rencontre puis c'est de la cacophonie, le monde ne se comprenne pas quand il se parle, nous disons que c'est une vraie tour de Babel. Or, aujourd'hui, la pente contre-établit l'unité du langage et de la compréhension. L'orgueil des hommes les avait divisés au jour de la tour de Babel. l'homme disponibilité nous met à l'écoute de Dieu et chacun peut entendre ses uniques paroles. Alors, aujourd'hui, nous vivons la nouvelle alliance avec le Père et le don de l'Esprit-Saint qui nous a donné. Car l'action de l'Esprit-Saint s'est manifestée avec éclat ce jour-là et elle s'est continuée dans les siècles suivants jusqu'à nous. Les douze apôtres, de peureux et craintifs qu'ils étaient, sont devenus des prédicateurs convaincants. Ils ont proclamé avec insistance et sans répit que le Jésus qui avait été crucifié était ressuscité, qu'il était celui qu'on attendait, que Dieu l'avait établi Seigneur pour donner l'avis à toute personne qui s'approche de lui dans la foi et dans une conversion sincère. C'est comme si je vous disais aujourd'hui que nous allons toutes sortir dehors pour proclamer la parole. Je pense qu'on aurait la même sensation que les apôtres. On serait comme craintifs à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit-Saint qui nous donne l'audace et le courage pour aller au-devant des gens. Vous allez me dire bien beau le courage et l'audace mais pour dire quoi? Bien en fait, oui, nous sommes envoyés pour annoncer l'Évangile. La situation a changé depuis le temps de Jésus mais c'est la même parole. C'est le même Dieu. c'est le même Esprit-Saint, c'est le même Seigneur. Nous avons à mettre la parole au goût du jour. À rejoindre les gens dans ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ils viennent nous rappeler que ce qui est important ce n'est pas le confort matériel ou l'argent mais c'est la personne devant nous. Le Christ ressuscité nous entraîne nous entraîne à le suivre et à aimer comme lui et avec lui. À la suite des apôtres, l'Église d'aujourd'hui est appelée à communiquer la paix et à manifester le pardon. Dans la parole de l'Évangile, par deux fois, Jésus a prononcé ces mots « La paix soit avec vous. » C'est important. Et ça, ça ne demande pas des paroles toutes faites, mais ça demande un cœur aimant. Être à l'écoute est présent les uns pour les autres. Car nous vivons aujourd'hui des temps de crises diverses. Il y a des guerres, il y a des changements climatiques, la violence de toutes sortes, le surplus des formations qui emmènent la désinformation. vouloir créer son propre univers avec ses propres règles. Mais la fête de Pentecôte trouve en nous cette année une résonance particulière car nous avons besoin de recevoir un souffle nouveau. Les portes de nos confinements se sont déverrouillées et nous voici appelés à parler des langues nouvelles, à retrouver nos langues maternelles de membres de la même humanité. À entreprendre des œuvres de fraternité et de justice en toute modestie et humilité. À quitter nos rêves de dresser sur notre planète des tours de Babel. À redécouvrir le mystère de la vie et de l'amour. La beauté de la création aussi. À ouvrir nos cœurs aux dents de l'esprit qui sont la crainte de Dieu, la piété, la connaissance, la force, le conseil, l'intelligence et la sagesse. Fils et filles de Dieu, nous devons apprendre à écouter l'Esprit-Saint souffler dans nos vies. Seul l'Esprit-Saint peut déverrouiller les portes de nos cœurs qui, quelquefois, refusent de s'ouvrir à la paix, à la joie et au pardon reçu et donné. laissons le feu qui a visité les gens présents au Sénacle brûler nos cœurs en faisant de nous des personnes nouvelles. Laissons le feu de l'Esprit-Saint nous ouvrir aux portes de la miséricorde divine. Laissons aussi le feu de l'Esprit-Saint nous faire sortir de nos peurs pour nous conduire jusqu'aux périphéries pour annoncer la paix, la joie et le pardon de Dieu. Amen. Ensemble, proclamant notre foi, je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit et nain de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pila, a été crucifié et mort et était enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est resté des morts et monté aux cieux et assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivances et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de Pentecôte, Dieu renouvelle en nous les dents de la grâce, demandant-lui d'envoyer sur nous son Esprit pour qu'il nous façonne à l'image de son Fils. Le Seigneur, envoie ton Esprit. Le Seigneur a fait reposer sur son Fils Jésus un Esprit de sagesse et d'intelligence qu'il incite ceux et celles qui nous gouvernent à se tourner vers lui pour bâtir un monde plus juste. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Seigneur a fait reposer sur son Fils Jésus un Esprit de conseil et de force qu'il encourage les parents, les éducateurs et les éducatrices à manifester l'amour et la tendresse de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Seigneur a fait reposer sur son Fils Jésus un Esprit de connaissance et d'affection filiale qu'il donne à la génération montante la grâce de le reconnaître et de l'aimer. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père, par son Fils Jésus le soir de Pâques, a donné sa paix aux disciples et les a comblés de son amour, qu'il augmente en nous la joie de croire afin qu'elles deviennent contagieuses. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a confié à son Fils une mission qu'il a transmise à ses disciples, qu'il fasse de nos communautés des instruments de sa miséricorde. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Et dans le silence de nos cœurs, prions pour nos intentions les plus chers. Dieu, notre Père, toi qui veilles sur tous tes enfants, écoute nos prières. Que ton Esprit nous guide comme il a guidé ton Fils, lui qui règne avec toi au plus haut des cieux, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Véni, Créato Spiritus, Véni, Créato Spiritus, Véni, Créato Spiritus, Ô de tes doux qui visitent notre cœur, Havre de paix et repos du Travailleur, Vive lumière où nos cœurs prennent feu, Brise légère où se cache notre Dieu. Véni, Créato Spiritus, Véni, Créato Spiritus, Véni, Créato Spiritus, Phare d'espoir, bienveillant, consolateur, douce fraîcheur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour, voyageant du Père au Fils. Véni, Créato Spiritus, Véni, Créato Spiritus, Véni, Créato Spiritus. Levons-nous pour la prière de louange. Louange à toi, Père Très-Saint. Tu mets dans nos cœurs l'Esprit qui nous permet de rendre grâce. Il te glorifiait dans le matin du monde, quand il planait sur les eaux et donnait vie à tous les êtres. Loué sois-tu pour l'Esprit qui se manifeste par les prophètes et la longue histoire du peuple choisi. C'est lui qui donne un cœur nouveau et un esprit nouveau à celles et ceux qui accueillent ton alliance. Béni sois-tu pour ce jour où tu nous convoques en Église. Nos paroles sont bien fragiles pour dire qui tu es et quel est cet esprit qui nous anime. Il est personnellement ta présence au milieu de nous. Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde. Avec lui, la bonne nouvelle fait surgir la vie et l'Église prolonge le feu de la première Pentecôte. Par lui nous est gardée vivante la mémoire de ton Fils Jésus. « Christ est vivant, c'est ton esprit qui nous le fait proclamer et c'est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. Nous te rendons grâce pour la richesse de tes dents au service du même Seigneur. Que grandissent partout dans le monde les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix et la douceur. Oui, viens des quatre vents, souffle de Dieu, viens redire en nous la prière que nous avons appris de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Donne-nous la paix Voici l'anneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis-se-moi une parole Et je serai guéri Le corps du Christ Le corps du Christ Amen Le corps du Christ Le corps du Christ Il a déporté la peine de vie Avec mon frère et soeur Le corps du Christ 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 Dieu revient sur nos chemins Alors s'ouvriront devant nos yeux ces desseins Dieu nous parlera et sans détour Alors jaillira dans nos cœurs une source d'amour Justice aux imprimés Du pain aux affamés Liberté aux enchaînés La vue aux aveugles nés Le temps sera venu Pour les gens de la rue Sans toi ni l'endemain Seront au grand festin Dieu revient sur nos chemins Alors s'ouvriront devant nos yeux ces desseins Dieu nous parlera et sans détour Alors jaillira dans nos cœurs une source d'amour D'accord Serons-nous au rendez-vous Sur le chemin de l'amour Accueillant dans notre esprit Le Dieu de notre vie Si en lui je mets ma foi Je suis sûr Je suis sûr je ne craie pas Ces paroles source de vie Font partie de moi aussi Dieu revient sur nos chemins Alors s'ouvriront devant nos yeux ces desseins Dieu nous parlera et sans détour Alors jaillira dans nos cœurs une source d'amour Justice aux opprimés Du pain aux affamés Liberté aux enchaînés La vue aux aveugles nés Le temps sera venu Pour les gens de la rue Sans toi ni l'endemain Seront au grand festin Dieu revient sur nos chemins Alors s'ouvriront devant nos yeux ces desseins Dieu nous parlera et sans détour Alors jaillira dans nos cœurs une source d'amour Dieu revient sur nos chemins Prions le Seigneur Seigneur Dieu Tu accordes largement les dents du ciel à ton Église Protège la grâce que tu lui as donnée Que l'effusion de l'Esprit-Saint agisse avec toujours plus de force Et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle Par le Christ notre Seigneur Amen La télé-diffusion de la messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants Poissonnerie Lolièvre, Lolièvre et Lamoignan de Sainte-Thérèse de Gaspé La ville de Grande-Rivière La caisse Desjardins du littoral gaspésien Je vais prendre le temps de lire un message important et urgent qui vient de la part de notre curé, l'abbé Emmanuel Obidélé Le samedi 20 mai 2023 J'ai célébré les funérailles de Mme Joanne Couture dans cette Église Au cours de la célébration J'ai compatis avec la famille immédiate du défunt à travers mon homilie et d'autres gestes sans faire aucune référence au mari du défunt, M. Albéni Desgaris qui, comme je l'ai appris plus tard était présent lors de la célébration et de l'inhumation au cimetière par la suite Je saisis cette occasion pour lui présenter toutes mes excuses pour cette omission qui lui avait causé beaucoup de peine puisqu'il aimait beaucoup Joanne et était proche d'elle avant qu'elle ne rende son dernier souffle Je l'assure de mes prières pour le soutien divin en ce moment de deuil et pour l'heureux repos de Joanne Couture, son épouse L'abbé Emmanuel Obidélé, curé Le Seigneur soit avec vous Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'infusion de l'Esprit Consolateur Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dents de l'Esprit Amen Que le feu d'en haut venu sur les disciples consomme avec puissance tout mal au front de vos cœurs et les éclaire par l'infusion de sa lumière L'Esprit rassemble les peuples de toute langue pour proclamer une seule fois qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision Amen Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours Amen avant de clore la cérémonie j'aimerais remercier la chorale Gaston pour les chants ça a été magnifique aujourd'hui Merci beaucoup Gaston Merci aux ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette liturgie et surtout un gros merci pour votre présence car sans votre présence, cette cérémonie n'aura pas le même sens Merci beaucoup de votre présence Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Je vous souhaite un bon dimanche Merci Au nom de Jésus, allez 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 La messe en direct La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre, Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la caisse des jardins du littoral gaspésien. Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia,全ait Sous-titrage ST' 501